La première fois caractérisée de M. Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir, et par conséquent, sabote toute initiative tendant à organiser les élections crédibles pour une alternance démocratique en RDC. Dès lors que le processus devant conduire la mise en œuvre de l'accord, est ainsi compromis le consensus dégagé pour l'acceptation de M. Joseph Kabila comme chef de l'État pendant la courte période pré-électorale et électorale et rompue. Pour y parvenir, M. Joseph Kabila et sa famille politique déterminaient plus que jamais à rester au pouvoir par la force font fi des mesures de décrispation politique préconisées dans l'accord. Ils orchestrent l'insécurité sur toute l'étendue du pays. Ils multiplient les violations massives des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils affichent une indifférence coupable face aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada